... Merci, Président, Allélo, Monsieur le ministre de l'Emploi, Monsieur le ministre du Travail et des Relations avec l'Institution, Monsieur le directeur député, Monsieur le directeur cabinet, Monsieur le maîtrisé, Monsieur ma collègue. Monsieur le ministre, j'ai l'impression d'être très bien. Je vous remercie la deuxième fois au Straßen des Réaux. Je vous remercie le dis-moi purement, cela est très bien. Je vous remercie dans tous les Nos Sénégaliers. Toutvu nos moments en passant. Je vous remercie ici pour que je vous remercie, et je vous remercie ici. J'ai pu venir ici, je vous remercie aussi. Je lui ai dit que je lui ai dit que j'abandonne quelque chose de la femme. Je lui ai dit que j'abandonne une femme et que je lui ai dit que je n'ai pas voulu dire que j'abandonne mon mari. Je lui ai dit que mon mari était dans la même hausse et que je n'ai pas voulu dire qu'il était. Je suis allé au Samba et Demba Je suis allé au Samba et je suis allé au Maki Je suis allé au Samba et je suis allé au Samba Mais ils ont trouvé le Samba en train de se faire Je suis allé au Samba et je suis allé au Samba Je n'ai pas d'accord avec le français et le Nasserani Je suis allé au Samba Mais tu ne sais pas le manque de rigueur et de connaissance La vision est très importante Je suis allé au Samba et je suis allé au Samba Le PAP 1, PS 1, PAP 2 A A Nous devons les développer à ce sujet Mais pas que tu es au Samba et Demba Vous ne sont pas dans le ministère Le président de la République, il y a des gens Mais ce n'est pas le plus important de les gens qui ne connaissent pas Monsieur le ministre T'appelait vraiment aussi ce que c'est ? Le ministre, qui s'appelle la présidente, le ministre s'appelle le mission Où가는 pas la formation du contrat Lorsque tu envoies la formation Mon yapteur s'appelle mon Historique Je n'ai pas eu ce que j'ai fait. Je n'ai pas eu ce que j'ai fait. Je n'ai pas eu ce que j'ai fait. En 2012, 15,366,064,380. En 2013, 17,343,889,680. En 2014, 15,683,605,060 francs. En 2016, 31,825,382,000. En 2017, 36,471,644,000 francs. En 2018, 38,366,333,180 francs. En 2019, 52,469,407,924. En 2020, 58,804,628,279. En 2021, nous devons donner 58,308,721,639 francs. C'est le CFA. Tout ce qui nous a donné, c'est le CFA. C'est 339,742,405,742,405,742. C'est le CFA. C'est le CFA. Il n'a pas de formation. Et c'est le CFA. C'est le CFA. C'est le CFA. C'est le CFA. Je ne peux pas parler de ce que je pense. Pour parler de notre famille, et de parler de notre famille. Nous avons mis 900 milliards. Nous avons mis en place. C'est le Détour. Dans le département, il Nederland, 45,25 milliards. Dans le département, vous comptez 20.000 jeunes. En tout cas, ils vont avoir 450.000 jeunes. A partir du moment, vous prenez 500.000, cela a fallu seulement 50.000. Mais on peut faire cela. Je vous remercie, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les collaborateurs du Ministre, Monsieur le Ministre, je vous adresse ma sincère félicitation à la suite de votre conduction. Monsieur le Ministre, il a été annoncé récemment en Conseil des ministres la création d'un Conseil national pour l'insertion et l'emploi des jeunes dès la deuxième quinzaine de ce mois. Donc, c'est imminent. Mon souci est que cet organe vient s'ajouter à la pléthore de structures déjà existantes et dont les compétences se chevauchent. Monsieur le Ministre, qu'il s'agisse d'Anege, de l'ADR, du PSE, pas le grand PSE, mais le programme Sénégal Entrepreneuriat, de l'ABDA ou encore de l'ANAMO, on a vraiment l'impression d'un pilotage à vue qui empêche la prise en charge efficace de la prise en charge du chômage endémique des jeunes. Et vous le savez comme moi, c'est ce qui a créé, on ne peut pas s'empêcher de le dire, effectivement, cette tentative de suicide collectif des jeunes. Monsieur le Ministre, a-t-on réellement évalué l'action de toutes les structures avant d'aller vers la création de ce nouveau Conseil d'insertion pour l'emploi des jeunes ? Et quelle sera la coordination et la nature de la collaboration entre ce nouvel organe et ceux qui l'ont précédé pour une politique de jeunesse véritablement efficace ? Monsieur le Ministre, vous avez reçut des questions, mais vous allez me dire, excusez-moi, parce que vous êtes en train de faire confiance au Président. Mais M. le Ministre, est-ce qu'il faut évaluer l'adéquation, l'emploi et l'adéquation? Parce que je vous ai dit à l'affaire de Ndeb. Ndeb est-ce qu'il y a des besoins de l'homme? Il faut former en conséquence un jeune, empêcher l'immigration clandestine, mais il faut l'empêcher. Donc, il y a des besoins de l'homme qui avait été responsable, et bien, il était devenu le ministre et l'inviteur de la présidente. Mais il n'en a pas eu lieu. C'est ça, non? M. le Ministre, il a fait un centre de formation pour la formation, et c'est la même part parce que vous avez fait un autre département. Je m'en prie pas trop, parce que, quand je l'ai présenté au conseil départemental, je lui ai dit qu'il a 22 millions de dollars pour la formation. Vous avez un terrain pour faire un centre de formation, je ne peux pas le faire. Vous avez un terrain pour faire un centre de formation, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire, je ne peux pas le faire. Je vous remercie.